Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, diaspora, programme d'activité de la résistance ivoirienne, mobilisation générale. Côte d'Ivoire par Jean de Duhay ici, France par TV Liberté et pour finir, actualité en Iran, toujours par TV Liberté. Tout de suite, programme d'activité de la résistance ivoirienne. Ivoirien, Ivoirien, le clip en africain vous salue. Africain, africain, le clip en africain compte sur vous et vous remercie d'avoir refusé l'imposture, d'avoir refusé de vous faire enrôler, d'avoir refusé de servir, de faire valoir à des élections déjà truquées par le régime dictatorial d'Alassane Draman Ouattara. Vous n'êtes pas concerné par les élections. Vous n'êtes pas concerné par les élections et l'enrôlement. Soyez mobilisés, soyez déterminés à poursuivre le combat pour la libération du président Laurent Barbeau et des prisonniers politiques et militaires détenus dans les goulages sarko-dramaniennes. Chers amis, nous vous donnons le programme des activités. Le 18, les femmes patriotes, les femmes de France, les résistantes, les femmes africaines sont mobilisées devant l'ambassade au 102 à venir à Montpoint-Carré pour marcher sur ton cadeau. Oui, chers amis, le 28 août, nous allons organiser une grande sortie à l'AE devant le centre pénitentiaire de Schlemingen pour aller dire notre indéfectible attachement au président démocratiquement élu de la Côte d'Ivoire, le président de la République, le président du Front populaire ivoirien, son Excellence Laurent Barbeau. Donnez massivement pour lui témoigner votre attachement. Chers amis, de votre détermination dépendra la libération de votre pays. De votre mobilisation dépendra la libération du président Laurent Barbeau, de la Préme d'Ame Simone Barbeau, du ministre Charles Béboudé et de tous ces prisonniers civils et militaires qui coupissent dans les prisons. Restons mobilisés par l'esprit du sacrifice. Restons mobilisés par l'esprit du sacrifice. Restons mobilisés par le détachement d'Avec la Cupidité. Restons mobilisés par le don de soi. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Diaspora. Voyage à la haie. Le 7 août 2015. Patriote. Le 7 août est la date anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Quoi de plus noble, de plus reconnaissant que de se tenir aux côtés du président Laurent Barbeau et du ministre Charles Béboudé à la haie pour leur démontrer notre attachement, notre affection et surtout pour leur dire s'ils tiennent, nous tiendrons. Départ jeudi 6 août 2015 à 23h à la Gare du Nord. Retour vendredi 7 août 2015. Tarif aller-retour 30 euros. Contact Audrey au 06 32 20 70 74 ou encore 06 76 91 62 45. Tout de suite, Côte d'Ivoire par M. Jean de Duhay ici. Blaise Compaoré avait joué le même rôle et Yadéma avait joué le même rôle pour la déstabilisation de la Côte d'Ivoire lorsque Ouattara et Guillaume Soro avaient reçu des armes. Et ce que je dis, je vais le soutenir par les révélations scandaleuses d'un Togolais, un général Tidjani, il s'appelait donc général Tidjani Hassani. C'était le vendredi 7 décembre 2012 à Limoges, en France, quand il était déjà à côté de mourir. C'était comme une confession obligatoire. Mais avant de faire cette démonstration et vous faire savoir que Ouattara, évidemment, est l'opion de la France et il y a plusieurs Frances, même s'il est possible qu'il soit raclapé rapidement, récupéré rapidement par les États-Unis d'Amérique en ce moment. Et donc, permettez-moi de corriger rapidement ce que venait de dire M. Paul Nkeng pour la sécurité idéologique et la vérité qui doit briller dans notre chaîne de télévision. Lorsque M. Paul Nkeng dit que M. Nkbarbo aurait utilisé 800 milliards de dollars, ce n'est pas juste parce que 800 milliards de dollars, ça fait 440 000 milliards de francs CFA. Aucun État en Afrique ne peut avoir cet argent en ce moment. C'est-à-dire 440 000 milliards de francs CFA. Et donc, ce n'est pas vrai. Ce qui s'était passé est simple. Et là, je cite le général Tidjani Hassani, qui décrit ce que M. Ouattara avait fait pour ancrer des armes avec M. Soro. Il dit ceci. « J'ai été le conseiller de guerre des rebelles ivoiriens et pour Guillaume Soro. 85% des armes que les rebelles ivoiriens ont utilisées ont transité par notre pays, le Togo. Et moi, j'avais la charge de les envoyer aux rebelles passant par le Burkina Faso. » Cette phrase, je peux vous prendre beaucoup d'autres citations de ce général en agonie. Il est mort, comme je l'ai dit. Et je dois pouvoir vous dire que par cette affirmation, notez qu'il s'agit de la mafia d'État. La mafia d'État est criminelle et malheureusement installe le chaos en Afrique à travers ce que j'appelle les forces endogènes, c'est-à-dire des politicards qui sont mets et pieds liés, engagés à la course au pouvoir, aux avoirs et à la gloire au sommet de nos États. Ça, c'est le premier pas. Le deuxième chapitre, c'est que, notez également que l'hypocrisie internationale est connue. Lorsqu'on parle d'embargo, d'après les résolutions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, notez que le même pays qui signe l'embargo, c'est le même pays, la même puissance qui donne les armes à ce pays frappé d'embargo. Je connais cette histoire. Rappelez-vous de l'histoire de la Libye. Sous embargo, les États-Unis, la France, l'Italie, l'Angleterre ont fourni, je n'ai pas les statistiques entre mes mains, j'allais vous dire, de X période à Y période, combien est-ce qu'ils ont livré des armes de manière informelle. Donc, l'histoire d'embargo, c'est encore une manifestation de l'hypocrisie de ce que nous appelons l'Organisation des Nations Unies, cette organisation qui a été prise en otage par ces grandes puissances à travers leur histoire de Conseil de sécurité. La dernière chose que je vais dire, qui vient aussi retrouver la bonne analyse de Henriette Cui, c'est que M. Ouattara était entré par la force des armes, les armes lourdement achetées pour équiper les rebelles, et il avait été installé par la force des armes françaises, effectivement, la force licorne, toutes les forces qui étaient convoquées, même les forces de l'ONU, après la résolution 1975, qui devraient destabiliser, qui devraient donc destituer le chef d'État Mbarbo. Ça, c'est l'histoire que je rappelle, qui est vraie, qui est consignée dans les livres sérieux. Et donc, ce n'est pas une surprise, qu'on vous dise que M. Ouattara est en relation incesseuse avec Yaïe Boni là-bas, parce qu'évidemment, il faut que les intérêts français, et vous savez, les intérêts français doivent être garantis par des mercenaires de cet acabit. Ça, c'est très important. L'autre lecture possible, pour retrouver la lecture de M. Tadadieu, c'est une lecture très rationnelle, qui voudrait que vous sachiez qu'il n'y a pas qu'une seule France. Il peut y avoir une France qui vous soutient. Il peut également y avoir une autre France qui me soutient. Chacun peut avoir ses réseaux. Tout comme il peut y avoir une troisième France qui pense déjà que cette orange est sucée, et ça n'a plus de sucre, il faut jeter en poubelle. Ça, c'est très important. Et il y a la dernière hypothèse, c'est que, vu l'âge de M. Ouattara, vu le fait que la Constitution même ne lui permet pas de se présenter aux élections présidentielles qui s'annoncent, considérant également qu'à côté de M. Ouattara, M. Guillaume Soro aurait les promesses de présidentiabilité, et qu'il a également quelques réseaux en France, on peut donc commencer à se retrouver dans cette Macédoine russe qui est servie. Je sors définitivement Juliana, ma soeur, vous ne m'avez jamais rien refusé. Je réponds à la question qui a été dirigée à l'avocat. La question était, est-ce qu'on peut porter plainte librement pour ce compte d'opération ? Je dis qu'il n'y a pas une seule instance. On ne peut pas porter plainte à la Cour pénale internationale pour crimes organisés par la France contre les pays africains, parce que la Cour pénale internationale n'existe pas. C'est un instrument au service de l'Occident, et donc c'est un instrument illégitime pour les intérêts africains. Donc, pour porter plainte, il faut d'abord avoir une Cour de justice qui peut encadrer, qui peut recevoir une telle plainte. Je vous remercie. Je ne veux pas parler de Titi Kamara. C'est toujours la mascara de cette Cour pénale internationale qui ne nous sert à rien, qui ne peut pas conserver, qui ne peut pas protéger les intérêts africains. Bon appétit pour la suite. Tout de suite, Actualité en France par TV Liberté. Sans transition politique, au lendemain des célébrations du 14 juillet, la Révolution française et l'instauration de la République sont plus que jamais présentes dans les esprits. Mais cette République suffit-elle à fédérer un peuple ? En effet, face aux problèmes identitaires engendrés par le mondialisme, la déchristianisation et l'immigration de masse, la classe politique se contente d'invoquer les valeurs républicaines. Pourtant, trois personnalités d'horizons divers nous rappellent en ce début d'été que notre pays, avec ses 1500 ans d'histoire, vient de plus loin. En effet, Marion Maréchal-Le Pen a affirmé dans le trimestriel Charles que la France n'est pas que la République et que celle-ci ne primait pas sur la France. Alors qu'elle répondait à une question sur le caractère multiculturel de notre pays d'aujourd'hui, elle a considéré que l'identité nationale n'était pas réductible à une forme de gouvernement ou à des principes abstraits tels que liberté, égalité, fraternité ou encore tolérance et vivre ensemble. Pour la benjamine de l'Assemblée nationale, la France est une réalité culturelle et géographique stable, forgée par l'histoire. Dans la revue des Deux Mondes, l'écrivain Michel Houellebecq n'a quant à lui pas hésité à vanter les mérites de la monarchie, un système dans lequel, je cite, chacun fait son travail dans une sphère harmonieuse. Plus étonnant, Emmanuel Macron a lui aussi fait son éloge du royalisme. Le ministre socialiste de l'économie a vanté les mérites de la forme structurante de la monarchie. Pour lui, une grande absente se fait sentir dans notre démocratie la figure du monarque. L'ancien banquier d'affaires a ajouté qu'il était persuadé que les Français n'avaient pas réellement voulu la mort du roi. Emmanuel Macron a ajouté que les politiques avaient tenté de combler ce vide par des figures symboliques telles que Napoléon et De Gaulle en vain. Une chose est certaine, ce n'est pas la figure de François Hollande qui restera dans les annales royales pour combler les carences républicaines. Et pour finir, Actualité en Iran par TV Liberté. Retour sur l'accord historique sur le nucléaire iranien. Après 12 ans de négociations, les partis aux discussions, les 5 plus 1, c'est-à-dire les 5 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU et l'Allemagne, se sont entendus mardi. En substance, le texte repose sur trois piliers. La limitation du programme nucléaire de l'Iran pendant 10 ans, la levée des sanctions internationales contre Téhéran, mais aussi le renforcement des contrôles. L'enjeu des négociations était essentiellement d'apaiser la situation au Moyen-Orient sans trop froid. C'est Israël et les monarchies du Golfe. Une main tendue par Washington qui n'est pas étrangère à la poussée de l'État islamique dans la région. La volonté du guide suprême de la révolution islamique, Ali Khamini, en phase avec le président Hassan Rouhani, a également été décisive dans les négociations. L'accord a donné lieu à des réactions bien différentes en Iran et en Israël. « Après toutes ces années, tous les Iraniens seront heureux. Ils ont beaucoup souffert. Je suis ravie et je pense que les autres Iraniens le sont aussi. » Beaucoup de gens seront heureux. Les jeunes notamment vont faire la fête dans les rues. Mais dans quatre jours, ils vont se rendre compte que rien n'a changé et qu'ils vont devoir attendre cinq ou six mois pour que l'accord commence vraiment à affecter l'économie. Je suis très heureux parce que je pense que cet accord fera du tort à ceux qui bénéficiaient des sanctions économiques. À mon avis, certaines personnes en Iran tiraient profit des sanctions, mais grâce à Dieu, elles ne vont plus pouvoir profiter de la situation. « Cet accord crée un problème. Il laisse une arme dangereuse entre les mains de gens fanatiques. Je ne veux pas généraliser sur tous les Iraniens. Il y a partout des gens bons et mauvais. Mais le problème, c'est que leurs dirigeants aujourd'hui posent problème. Ils sont hostiles et dangereux. » « L'accord leur permet d'avoir une arme atomique dès qu'ils auront assez d'envie, de motivation et d'argent. Cet accord force simplement Israël à compter plus sur lui-même, à s'armer davantage, à faire encore plus d'efforts de renseignement et cela m'attriste qu'Israël soit laissé tout seul. » Citoyens TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté les Brèves. Sous-titrage ST' 501